Construite aujourd'hui avec Minto, Parissé et Zanni, il y a des joueurs, des coureurs, il y a des sauteurs, mais on manque de gratteurs-récupérateurs, c'est les absences de Barbieri et de Favaro, absences importantes qui ne permettent pas forcément aux Italiens de pouvoir récupérer des ballons et lancer des contre-attaques, donc il va falloir peut-être être patient du côté de l'Italie et comme là, juste sur des impacts défensifs, récupérer le ballon sur des fautes de main irlandaises. On a vu les statistiques de la mêlée depuis le début de la partie, l'introduction pour Dorri. Pour l'instant, la mêlée italienne est plutôt bonne, on a du mal à se stabiliser au niveau du pilier gauche italien, Aguero, face à Mike Ross. Il demande de la stabilité, c'est Sean O'Brien, un joueur de rugby obligé de quitter le navire avant le match, forcément un joueur très déçu. Pascal Geyser va changer de côté à la demande de Wayne Barnes, son arbitre de touche qui vient de lui annoncer qu'il devrait surveiller la lésion de Martin Castrogiovanni, le droitier italien. Coup franc pour les Italiens avec Gori, Gori pour Emona, Emona avec un très très long jeu au pied mais il rend le ballon à Rob Kierney et Kierney raffole de ses ballons de relance. Kierney qui s'engage pour donner un peu d'allant à cette partie qui en manque. Payne, Payne pour Tonnerre, Tonnerre, révélation du dernier tournoi, il avait été excellent dans le tournoi 2014, Devin Tonnerre. Murray, Murray, Maoni sur un pas, il y a un ballon qui est toujours pour les Irlandais qui commence à mettre la main sur le ballon. Murphy, pris part à Fourneau. L'occupation du terrain par le pied de Murray. Murray avec un jeu haut, Mazzi est dessous et un ballon qui reprit devant, pénalité contre les Italiens. Et McLean doit avoir normalement, en plus c'est un des joueurs les plus expérimentés de ses ligneux trois quarts, doit avoir l'intelligence voyant qu'il s'agit d'un en avant, de ne pas discuter le ballon, de revenir de suite se mettre en situation défensive pour bloquer l'Irlandais ou du moins rester très près de la zone où le ballon va rebondir pour bloquer l'Irlandais qui allait s'en saisir. C'est une nouvelle opportunité donnée à Kitley pour aggraver le score. Ce n'est pas forcément très spectaculaire ce que font les Irlandais mais petit à petit ils prennent possession du ballon et ils héritent des fautes que commettent les Italiens pour récupérer ce ballon. On fronte ainsi à leur début d'ouverture Yann Kitley, quatrième sélection aujourd'hui, sa première sélection dans le tournoi Yann Kitley. Vous voyez sa distance des poteaux 39 mètres et sur un plan un petit peu plus large. Vous allez découvrir sa position. 39 mètres sur la droite des poteaux, ça pourrait faire 6-0. Et ça va faire 6-0 en faveur de l'Irlande. Réalisme et efficacité du côté des Irlandais. Pour l'instant, une occupation italienne peut récompenser parce que les Irlandais, bien eux, sont en règle, se mettent peu à la faute, très disciplinés. Et pour l'instant, l'Italie est obligée de courir après le score. C'est bien joué. Côté avec Castro Giovanni, avec Zanni. Zanni. Le ballon qui est... On est passé en touche, estime Monsieur Stuart Barry, l'un des assesseurs de Pascal Gahuser. C'est dommage. Il y avait peut-être la possibilité de rester dans le terrain pour Alessandro Zanni. Oui, mais il y avait une bonne défense, un bon retour défensif de la part de Kierney, qui vient aider Connor Murray. Et effectivement, le bras du troisième ligne, elle, italien, est en touche. Il y aura donc un lancé pour Orivest. Et encore une fois, encore une fois, Zanni et ses copains vont devoir batailler pour... Livrer bataille pour prendre le ballon aux Irlandais. Ouais, avec un ballon récupéré sur le lancé. Castro Giovanni en percussion. Gori. Gori à l'extérieur pour Parissé. Parissé dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Gori extérieur avec Emona. Emona, la passe pour Morisi. Morisi Campagnaro. Campagnaro, bonne défense des Irlandais. Ballon pour les Italiens. Avec Gori. Gori pour Emona. Emona avec Minto. Minto. Il faut vite aller sur les extérieurs s'ils ont de la possibilité, des quartiers, mais ce sont des avants qui sont dans la ligne, dans le même sens. Allez, il faut les quartiers, il faut le venir. Emona, Emona, jeu de pied haut. C'est pas mal fait, un peu long. Dessous, il y a Tomibo. Un peu long. L'option était intéressante parce qu'on se retrouvait sur un 2 contre 2 avec des joueurs comme Minto et Parissé qui sont très aériens. Mais face à eux, il y a aussi des joueurs formés au football gaélique, que sont Tomibo et Rob Kierney. Et regardez, Parissé n'est pas content parce qu'il y a pénalité en faveur des Irlandais. Il estime que Parissé a un peu appuyé son plaquage après que Tomibo lui récupérait le ballon. Il a poussé Tomibo en l'air, surtout. On va revoir à la chute du ballon. Voilà, on le voit effectivement, il pousse le joueur en l'air même si derrière il va s'excuser. Ce qui permet à la différence d'un bras cassé sur un arrêt de volet où la touche aurait été en faveur de l'Italie. Et bien comme c'est une pénalité, la touche est en faveur de Rory Bess pour l'Irlande. Mais il va falloir qu'il s'applique le talonneur parce qu'il a déjà perdu 2 ballons sur ses lancers. On a pris Tonnerre évidemment, le plus grand joueur sur le terrain, 2m08. Et ballon porté des Irlandais. Voilà, lorsqu'ils sont mal pris, ils ont cette option désormais pour aller défier et peut-être faire la faute à cette équipe d'Italie. Jeu de Piau de Connor Murray. McLean en l'air, un ballon récupéré. Mazzi, Mazzi pour Emona. Emona avec Campagnaro. Campagnaro, loin devant. Il y a une couverture de Kittler. Et Kittler qui renvoie directement sur Emona. Emona qui a contrôlé et ne va pas jouer la touche rapidement. Belle touche à trouver par Kittler qui renvoie les Italiens dans leur camp. Oui, les Irlandais ont un jeu au pied long. Ils sont connus pour ça, que ce soit Kittler que l'on découvre mais surtout Kierney. Et donc c'est peut-être dommage que l'équipe d'Italie, sur des ballons qu'elle arrive à récupérer, s'en débarrasse très rapidement. Ça a été le cas précédemment. Il y a eu Emona qui l'a fait. Il y a eu Sarto qui l'a fait. Il y a eu maintenant Campagnaro. Sarto avait trouvé une belle touche. Campagnaro par contre rend ce ballon. Et on revient jouer dans les 40 mètres italiens avec un lancé difficile mais capté quand même par Fourneau. Et le ballon porté made in Italy. Ici on y goûtait. Avec Ghiraldini qui laisse pour Gori. Il est gêné, il est gêné. Il fait le petit côté avec un bon plaquage de Rory Best. Tout près de la ligne de touche. Et il demande, il n'y avait pas de soutien du côté italien alors qu'il avait fait la petite valise pour Gori. 37ème sélection pour Gori. Aujourd'hui il commence à avoir 38ème même sélection. Il a 25 ans. Lui qui avait débuté Sounik Mallette. Et bien il commence à prendre de l'expérience. On va revoir son départ. Et là le soutien. C'est difficile parce qu'ils avaient anticipé sur un jeu au pied. On avait vu déjà Sarto qui était parti, qui était devant lui. Donc un mésentente, manque de communication et surtout d'application pour protéger le jeu au pied du 2000 mêlée. Qui a dû contourner. Polo Connel qui était bloqué par Aguero. Omaoni qui a le ballon dans les mains. Ballon pour les Irlandais qui progressent, qui progressent. Il commence à faire du mal. Les Irlandais à cette équipe d'Italie sur ces ballons portés. Ils usent. Le départ de Meuret. Meuret, la mauvaise transmission. Il faut presser, il faut presser. Kitle, Kitle qui est arrivé à garder son sang froid pour prouver une belle touche. Très propre de la part du jeune demi d'ouverture. Qui ne s'est pas affolé. Alors qu'il était dans une situation de pression. Dommage parce que cette avancée était vraiment profitable. Là c'est Conor Meuret. Il n'a été malheureusement pas aidé par une course trop plate. Du moins il avait anticipé un petit peu trop son trois quarts centre. Robiencho alors qu'il était dans l'intervalle. Et le lancé à venir de Ghiraldini. Voscher pour l'équipe d'Italie. Avec un alignement réduit pour les Italiens. Seulement quatre joueurs. Prise de balle déviée de Fourneau. Gori avec Paris C intérieur pour Sarto. Sarto qui sort son équipe des 22 mètres. Gori avec la percussion de Paris C à nouveau. Bon début d'action des Italiens. Et Emona. Emona sur le côté avec McLean. Et McLean qui ne trouve pas la touche. Mais Tomibo. Tomibo avec Kearney. Kearney pris par Morisi. Conor Meuret quitte-les, quitte-les. Avec O'Donnell sur un pas. Et il y a des petits soucis du côté italien quand même. Du côté irlandais. Ballon récupéré. Il y a avantage en cours pour les Italiens avec Ghiraldini. Ghiraldini. Ça peut être intéressant. S'ils arrivent à la sortir sur les extérieurs. Mais c'est un petit peu lent. Et du coup la défense irlandaise s'était repositionnée. On reviendra donc à l'en avant. Des petits ballons tombés quand même. Dans cette équipe, dans ce jeu irlandais. On a connu des irlandais avec un jeu un peu plus précis. Alors certes il y a des changements. C'est ça. On a connu des irlandais où étaient associés depuis très longtemps. Darcy Odriscol. Lancé par Sexton. Puis avant c'était par Ronan O'Gara. Donc là maintenant. Ils reconstruisent eux aussi ces irlandais. Mais ils reconstruisent sur une certaine confiance. Puisqu'ils ont eu quand même des résultats. Et de quels résultats en 2014. Et même sur la tournée de novembre. Alors que les Italiens ont aussi des jeunes joueurs. Mais malheureusement ils se construisent dans la défaite. Ce qui entraîne moins de certitude. Et un peu d'appréhension. Pour l'instant les Italiens sont dominés dans la possession. Mais ils font front en défense. Ils mettent même sous pression cette équipe irlandaise. Mais ils ne récupèrent pas suffisamment de ballons. Pour pouvoir ouvrir le score. Et revenir juste au contact de l'équipe du trèfle. Vous voyez hein. Ça c'est nos amis qui réalisent ce match. Et bien la composition de cette équipe d'Irlande. Avec cette nouvelle paire de centres. Ancho Payne. D'ailleurs c'est une équipe plus traditionnelle. Lurent Sisebo était blessé l'an dernier. Il n'avait pas disputé le tournoi. On l'avait vu en 2013. Notamment lors d'une splendide victoire des irlandais à Cardiff. Castrogiovanni avec Ghiraldini. On approche de la demi-heure de jeu. Et pour l'instant. Avantage toujours à ceux qui sont les favoris de ce match. Les Verts de l'équipe d'Irlande. Il mène 6-0. Deux pénalités de Jan Kitley. Et pénalités contre les Italiens. Monsieur Gaiuser qui pénalise la mêlée italienne. Oui une nouvelle fois Aguero. Mathias Aguero. Qu'il soupçonne d'avoir changé sa liaison. Pour amener son vis-à-vis vers le sol. Et d'ailleurs il va appeler Sergio Parisset. Par rapport justement à de nombreuses sanctions de l'Italia mêlée. On voit le tirage effectivement d'Aguero. D'Aguero. On voit les deux. Oui mais quelque part on voit quand même la pression et la tension. La torsion de la main d'Aguero sur le maillot de Ross. Avec une liaison très très courte. Et normalement les liaisons à mêlée doivent se faire au niveau de l'épaule. Ou au-dessus de l'épaule. Sur le flanc à la rigueur. Mais sûrement pas au niveau de la poitrine. Voire au niveau de la manche. Et c'est ce dont est sanctionné Mathias Aguero. Allez Kitley avec un bon jeu au pied. Ramenez le jeu dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Vous voyez le nombre de plaquages italiens. 54 et 30 pour les Irlandais. 4 plaquages ratés par les Irlandais. 1 plaquage raté par les Italiens. Ballon pour Oconnel. Avec Encho. Encho qui est allé avec Gourmandise dans la défense italienne. Murray, Murray pour Payne. Bonne défense de Giraldini. Murray c'est un ballon rapide avec Tonnerre. Tonnerre qui percute et qui renverse Paris C. Murray, Murray pour Omaoni. Voilà le jeu irlandais tel qu'on l'a apprécié tout au long de 2014. Ballon pour Zebo, l'un des rares ballons. Il vient le chercher dans la ligne son ballon. Lely Irlandais. Murray avec des ballons rapides pour Magrath. Magrath. Contré. On essaie d'arracher avec Minto. Ballon pour les Irlandais. Omaoni. Omaoni. Bonne défense des Italiens qui font reculer les Irlandais. Murray. Murray avec Zebo. Zebo. Murray, même sens. Sur le fermé avec Best. Rory Best. On va changer. On est arrivé sur la zone des 5 mètres. Murray. Magrath. Nous aussi contre les premiers long temps de jeu des Irlandais. qui accélère avant la fin de cette première mi-temps. On va rester dans le petit périmètre. Ils sont vraiment concentrés sur une moitié de terrain. Ils commencent à prendre la largeur maintenant. Avec Kitley. Kitley qui a croisé avec Zebo. Zebo. On va peut-être arracher ce ballon avec Campagnaro. Pénalité pour les Italiens. Et ça, le stade apprécie. Les Irlandais qui ont réussi, dans un premier temps, mettre de la vitesse sur leur action. Qui avaient un petit peu déstabilisé. Joué dans le dos de la défense italienne. Et puis, sur un dernier impact, c'est l'Italie qui a réussi à faire reculer cette équipe irlandaise. Il a fallu du temps pour se reconstituer, se reconstruire une ligne offensive. Et on a choisi un petit peu de rejouer avec les trois quarts. Alors qu'avec les avants, ils auraient pu être un petit peu plus patients et retrouver l'avancée. Ils se sont désolidarisés des soutiens de leurs avants. Et se sont retrouvés ensuite en difficulté avec Zebo. Au contact de trois joueurs italiens sur leurs appuis. Et c'est finalement, me semble-t-il, Campagnaro qui sera récompensé pour avoir gratté ce ballon. Même si on montre Ghiraldini qui a participé à la phase de plaquage. Castro Giovanni et les Italiens qui, pour l'instant, sont dans le match. Bon coup de pied là de Emona qui a ramené le jeu dans le camp irlandais. Long coup de pied de l'ouvreur italien. Prendre le ballon maintenant du côté italien. C'est manqué. C'est Oconel qui a dévié ce ballon. Zani qui contre Meuret en reculant pour Zebo. Zebo encore une fois pris. Cette fois, il libère son ballon. Meuret. Meuret avec Kitle. Kitle, la chandelle. Dessous il y a Mazzi. Mazzi qui a pris la part Kirne. On vient protéger du côté italien avec Minto. Minto qui attend Campagnaro. Campagnaro, Ghiraldini. Ghiraldini face à Encho. Ballon lent pour les Italiens. Gauri qui va jouer sur le petit côté, sur le fermé avec Zani. Zani qui a renversé le premier défenseur irlandais. Aucun irlandais est consommé alors qu'il y a 5 joueurs italiens au sol. On va jouer par du pied. C'est bien joué mais Paris C est devant. Paris C est devant, il ne faut pas qu'il joue. Il était devant le coup de pied. Et voilà, il est parti avant le pied. 8 joueurs, en front de Kicker. Allez, on va tenter cette pénalité. En front de Kicker. Allez, il y a 2 chèques de 10 000 euros à gagner pendant ce tournoi. Pour cela, répondez à cette question. L'Italie a déjà gagné le tournoi des 6 nations. Envoyez vos réponses, vraies ou faux, par SMS au 72121, par téléphone au 3632. Un tirage sort sera effectué parmi les bonnes réponses à l'issue du tournoi. Et vous aurez 2e chance de jouer en 2e mi-temps. Avec une autre question. Les Irlandais qui sont légèrement contre le vent ont choisi d'aller en touche pour un lancé à 10 mètres de la ligne d'essai italienne. Un peu plus de 6 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Première mi-temps assez équilibrée même si les Irlandais dominent depuis quelques minutes. Ballon pris par Devin Tonnerre en fond d'alignement. Et on va s'organiser sur un ballon parté. Zani essaie d'attraper le ballon. Mais le ballon il est loin derrière dans les bras de Rory Best. C'est bien parti du côté irlandais. Oui mais on arrive à s'enrouler du côté de Martin Castro Giovanni. Mais il est pris à la faute. Et ça sera une pénalité si jamais ça ne va pas au bout. La passe au pied. Dessous il y a McLean. Passe à Tomibo. Ballon récupéré. On va en touche. Et on va revenir à la pénalité dont parlait Jérôme. Pénalité en faveur des Irlandais qui a priori devraient la tenter. Pénalité sous les poteaux. Les cycles se répètent Laurent. Si on regarde un petit peu comment sont arrivés les 6 premiers points irlandais. Très souvent c'est une première pénalité. On vient ensuite jouer dans le camp des Italiens sur une touche. Et sur la touche qui suit une deuxième pénalité. Et bien ça risque à faire un 9 points pour l'équipe d'Irlande. Tandis que Zanni est au soin. Il boite à la troisième ligne à l'Italia. On revoit. Biaggi comme Castro Giovanni. Qui n'était pas passé par le cœur du molle. Pour venir se saisir du joueur irlandais porteur du ballon. Qui avait légèrement coulissé sur les côtés. Ce que ne permet pas la règle. Yann Keatley pour son troisième coup de pied de l'après-midi. Pour l'instant 5% de réussite pour le nouvel ouvreur de cette équipe d'Irlande. Qui a priori devrait laisser sa place samedi prochain à Sexton. Keatley 22 mètres quasiment face au poteau. Cela devrait donner 9 pour l'Irlande et 0 pour l'Italie. Si c'est le cas. Les Italiens qui doivent absolument remettre la main sur le ballon et le conserver. Quitte à prendre quelques risques dans leur camp. Mais ils ne peuvent pas se permettre de rendre comme ils le font pour le moment. Avec Gori ou Emona. Autant de balles à haut pied. Que les Irlandais utilisent parfaitement. Et puis surtout avec le jeu haut pied beaucoup plus long de l'Irlande. Et bien pour l'instant ils restent campés dans l'équipe d'Irlande. Parissé a pris ce renvoi. Ballon récupéré avec Heraldini à l'extérieur pour Emona. Quel tempo. Emona et Gaillard. La preuve. Il a résisté au plaquage d'Ancho. Ballon sur le côté avec Morisi. Morisi qui s'engage. Voilà. Les Italiens qui jouent comme le réclame. Jérôme Casalbou. Mazzi qui passe par le sol. Ballon lent pour Gori. Gori qui rejoue les avant. Ghiraldini. Ghiraldini. Par le sol. Gori qui retourne sur le petit côté avec McLean. McLean qui a fait semblant de jouer au pied. Qui donne main-main maintenant à Aguero. Ballon pour Gori. Ghiraldini. Castro Giovanni. Castro Giovanni dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie. Gori avec Mazzi. Mazzi extérieur. Parissé. Parissé deux pas. Qui rentre dans ses 22 mètres. Ballon Kelly pour Gori extérieur avec Sarto. Sarto Biaggi. Biaggi. Par le sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Mais les Irlandais sont toujours là présents en défense. Minto. Minto. Attention de ne pas s'isoler. Il peut isoler. Non il va conserver quand même le ballon. Parissé. Parissé. Lui aussi avance. Il faut inverser. Ou peut-être se mettre en position de tenter le drop. S'il se le sent. Immona. Macklin qui allonge la passe pour Immona. Avec Fourneau. Fourneau vient disputer avec Ross. Et avantage en cours. C'est pas sorti de la zone de plaquage. Gori. Macklin. Macklin pour Minto. Minto qui a passé la ligne davantage. Qui a cassé le plaquage. Gori. Macklin. Macklin pour Morisi. Morisi. Ou plutôt Sarto. Sarto qui a donné pour Campagnaro. Campagnaro avec Gori à nouveau. Gori qui cherche. Qui trouve Minto. Qui a donné le ballon. Mais il attendait pas tellement Minto. Gori qui est concret. Ils étaient fatigués. Il y a trop de désordre. Pour l'équipe d'Italie il y avait trop de désordre. C'est une équipe qui doit rester dans le long. Sinon après les joueurs sont un petit peu perdus. Ça va. Ça court dans tous les sens. Donc on arrêtera l'avantage. Et on reviendra à cette pénalité. Pour une faute de Tommy O'Donnell. Qui ne s'est pas sorti. De la zone de plaquage. Qui a mis les mains. Alors qu'il était au contact avec deux joueurs italiens. Et on va prendre la touche. On va prendre la touche. Voyez O'Donnell. Remplaçant les cheveux de Brian. Touche 5 mètres de la ligne d'ambu de l'équipe d'Irlande. Le stade en frémi. De cette touche à venir. Assuré la conquête du côté italien. Et pourquoi pas aller marquer l'essai de l'espoir. Juste avant la mi-temps. Elle est sûrement ballon porté derrière. À venir. Après cette prise sur Fourneau. Fourneau. Ballon derrière pour Zani. On a des accès du côté italien. Zani qui reste dans le terrain. C'est important. Nouvelle pénalité contre les Virlandais. Ça se merve un petit peu. Fond de bien méchant apparemment. Et on restera sur la pénalité. First in Fishman. You take out the lifter. Fortylandez. Une nouvelle fois. Ça c'est Omaoni qui est au sol. First in Fishman. Line out. Take out du support. C'est le pilier gauche. MacRaf. C'est le pilier gauche. C'est le pilier gauche. Don't close the guy please. Ok. Just on l'armes. C'est le pilier gauche. C'est le pilier gauche. C'est le pilier gauche. C'est le pilier gauche. Fourneau qui était monté chercher ce ballon. C'est le pilier. On voit Stuart Barry. On voit le coup. Ils donnent des indications à Pascal Gahuser. Omaoni qui est au sol. Nouvelle pénalité pour les Italiens. A priori, elle est un peu moins excentrée. Je ne suis pas sûr qu'Aimona soit très en confiance sur les buts. On revoit le plaquage effectivement du pilier gauche. On le voit qui est effacé Sergio Parisset. Murphy numéro 8 de cette équipe d'Irlande. Il a la lourde charge de remplacer Jamy et Slip. Et pour Omaoni, ça va aller. Les Italiens, juste avant la mi-temps, ont une pénalité pour inscrire leur premier point de l'après-midi. Ils sont menés 9-0, 9-3. La mariée serait un peu plus belle à rentrer au vestiaire. C'est sympa pour l'après-midi, pour sortir aussi peut-être ce soir. Écoutez, l'Italien, on vient dans la bonne humeur voir le match de rugby des 6 nations. C'est le 76e match des Italiens dans le tour de destination depuis l'an 2000. Et pour l'instant, 11 victoires, 1 nul et 63 défaites pour l'Italie. Difficile, difficile de gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, il faut un bon buteur. On va voir si Kelly Emona peut entretenir les espoirs italiens. S'il réussit cette pénalité. Oui, oui, Emona. Et bien voilà, 9-3, les premiers points italiens de cette première mi-temps. 9-3, une mi-temps assez... On s'est beaucoup regardé. Les Irlandais ont pris un peu l'ascendant. Mais les Italiens qui remettent le nez à la fenêtre, ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Une petite page de glu, mais on retrouve Lionel Chamulo avec tous ses invités. Et à tout à l'heure. Et l'impossible devient possible. Découvrez la nouvelle Ford Focus avec Système Actif Park Assist. Nouvelle Ford Focus à 169 euros par mois avec Système Actif Park Assist inclus. La vie peut être intense, mais pas question que ça se voit sur ma peau. Nouveau soin hydra-énergétique de Men Expert. Un seul geste pour combattre 5 signes de fatigue. Très tiré, cernes, perte de tonus, pas pour moi. Ma peau est ré-énergisée pendant 24 heures. Nouveau soin hydra-énergétique de L'Oréal Men Expert. Et pour résister au coup de chaud, nouveau déodorant 48 heures thermique résiste. À la maison, il y a le calcaire qu'on voit et celui qu'on ne voit pas. Jusqu'à 50 kg de calcaire passent dans vos canalisations chaque année. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur Kuligane. Contre le calcaire, je Kuligane et jusqu'au 10 février, 250 euros offerts. J'arrive. Vous partez longtemps ? Juste un week-end. En week-end, n'emportez que le nécessaire. Le Figaro, Figaro Magazine, Madame Figaro, TV Magazine. Les Figaro Weekend, 4,90 euros. Profitez pleinement de la ville avec nouvelle Citroën C1. A partir de 80 euros par mois garantie 4 ans comprise. Je suis conseillère Banque Populaire, la banque de ceux qui entreprennent. Et si vous avez un projet, je trouverai au sein de mon réseau les bonnes personnes pour multiplier vos chances de réussir. Banque Populaire, additionnez les forces, multipliez les chances. Vivez le meilleur de la Ligue 1 et de la Champions League seulement sur Canal+. Florent Manodou, quel est le secret de votre performance ? La préparation. Une préparation optimale commence avec Williams. Nouveau gel douche, Williams 3 en 1. Corps, visage, cheveux. Williams, la préparation, c'est le résultat. Avec Varilux, entrez dans un nouveau monde. Profitez d'une vision sans limite à toutes les distances grâce au verre progressif Varilux issu de la technologie révolutionnaire Nanoptix. Même pour votre deuxième paire, vos yeux méritent Varilux. Découvrez vite les offres qualissimes sur mavumelunettes.fr Varilux, un verre et s'ilor. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Renaud Capture, vivez l'instant. Personnalisation intérieure et extérieure. Renaud Capture, un crossover, des milliers de possibilités. A partir de 189 euros par mois, sans apport, sans conditions, avec 4 ans d'entretien. 5, 4, 1, 2, 1 ! Concentré, précis, rapide, souple, virtuose, casse-cou, bondissant, triomphant, les meilleurs skieurs du monde se défient sur les pistes du Colorado. Les championnats du monde de ski Colorado 2015, du 3 au 15 février à 18h45 sur France 4. ... Chez Copra, les clients sont comme ça. Euh, mon lave-vaisselle, mon frigo, tout vient d'ici. Vous livrez deux mains ? Je vous laisse les clés de la maison. Ma télé aussi. À midi, vous l'avez installée ? À midi et nuit, on vous invite à déjeuner. J'ai repéré un frigo sur internet. Vous pouvez me l'avoir. Vous feriez ça ? Copra, je sais où je vais. Ding ! On a tous nos petits secrets, je sais, mais elle, elle en avait un peu trop pour moi. C'est pour ça que je l'ai quittée. Et depuis, j'ai fini par trouver celle qu'il me fallait. Et elle me cache rien. Chez ING Direct, les tarifs sont clairs et la carte Gold Mastercard est gratuite, même après la première année. ING Direct, améliorons la banque. Et en ce moment, profitez de 80 euros offerts pour l'ouverture d'un compte courant ING Direct. 30 ans après sa première victoire, la légende française des rallies est de retour. Renault 5 Maxi Turbo. Montez pas à pas cette superbe reproduction, fidèle dans les moindres détails. Le numéro 1, 1 euro seulement, chez votre marchand de journaux. Altaya. Perdez jusqu'à 3 fois plus de poids avec XLS Médical Direct en stick. Prenez juste un stick, 3 fois par jour. XLS Médical Direct en stick. Dispositif médical. Et l'impossible devient possible. Découvrez la nouvelle Ford Focus avec système actif Park Assist. Nouvelle Ford Focus à 169 euros par mois avec système actif Park Assist inclus. Avec Varilux, entrez dans un nouveau monde. Profitez d'une vision sans limite à toutes les distances grâce au verre progressif Varilux, issu de la technologie révolutionnaire Nanoptix. Même pour votre deuxième paire, vos yeux méritent Varilux. Découvrez vite les offres qualissimes sur mavumelunette.fr. Varilux, un verre et s'ilor. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Le QG veut qu'on attaque par la droite. Vous allez passer du côté droit ? C'est ce qu'on vient de faire. Et alors ? Ouais, ça va. Enfin, ils ont un gros lance-flammes, hein ? Vous l'avez détruit ? Non. Mais c'est cool, allez-y. Ok, en avant. Boom Beach, la victoire appartient au stratège. Chez vous, l'eau est dur et laisse des dépôts calcaires partout. Le calcaire abîme vos appareils électroménagers. Votre ballon d'eau chaude. Vos tuyaux. Chaque année. Jusqu'à 50 kg de calcaire passent dans vos canalisations. La solution, c'est de l'arrêter dès l'arrivée d'eau avec un adoucisseur Kuligam. Ne laissez plus le calcaire rentrer chez vous et protégez votre maison. Contre le calcaire, je Kuligagne. Jusqu'au 10 février, 250 euros offerts. Louez relax, y'a l'Oxam. L'Oxam, tous les matériels et outillages pour professionnels et particuliers. Louez l'Oxam, c'est le numéro 1 en France. Louez relax, y'a l'Oxam. Faites équipe avec des pros. En ce moment, la gamme Pax et des Klimnav est à partir de 139 euros par mois. Votre soirée sur France 2. On est parti, allez au chou. Quatre mots, dix secondes. La grande pyramide, les bonbons, Internet, le prix Nobel de la paix. Face à Nagui, 200 personnalités dans les gradins de Que le meilleur gagne. Il est défendu de tricher ! Laurent Ruquier reçoit Thomas Piketty, Sylvain Tesson, Didier Bourdon, Gwendoline Gourvenec, Arnaud Samer, Lulu Gainsbourg et Nicolas Bedos. Que le meilleur gagne Special People et on n'est pas couché, bonne soirée sur France 2. Et mercredi soir, Clovis Cornillac dans Chef. Le geste pro, le rugby sur France 2, avec Gélimat, matériaux et bricolage. Et go ! Avant de retourner à Rome, quelques images fortes. Celle de l'arrivée de Philippe Saint-André qui rejoint son équipe, l'équipe de France, qui va rentrer et vous rentrez avec Philippe Saint-André dans les nouveaux vestiaires du 15 de France. Un moment très particulier avec des joueurs, on le voit Raphaël, qui pour certains s'isole avec un casque sur les oreilles avant d'aller chercher leur place dans le vestiaire. Oui, ils retrouvent l'intimité du vestiaire. On sent évidemment beaucoup de concentration chez les joueurs. La remise du maillot a été faite il y a déjà quelques minutes, mais à l'hôtel. Et donc là, c'est maintenant un moment très fort, très particulier. Ils vont rentrer chacun dans leur préparation, mais avec un objectif aussi. Pas simplement se préparer pour eux-mêmes, mais il faut l'espérer. Il faut trouver aussi très vite l'esprit collectif pour attaquer le match. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, on va à sa place. Il n'y a pas beaucoup d'échanges entre les joueurs. On reste avec ces images que nous propose Fred Godard, parce que c'est assez rare d'être invité comme cela à partager ce moment-là. C'est une heure et demie avant le coup d'envoi environ. Et on va se rendre compte que Philippe Saint-André va se charger lui-même de fermer la porte, parce que là, il faut rester entre soi tout de même. Oui, bien évidemment, c'est un moment très particulier où peut-être que le manager aura quelques mots pour ses joueurs. Certainement. Et au moment d'ailleurs où le stade de France commence à prendre un petit peu plus de vie, puisque les premiers spectateurs s'installent pour ne rien manquer de l'avant-match. Eux aussi, on a vu dans ce stade d'ailleurs les images que vous proposez Fred Godard s'afficher sur les écrans géants. Et tout le monde est dans l'avant-match de cette rencontre. Nous, on va revenir à Rome pour retrouver les Italiens menés au score. Une première mi-temps un petit peu comme ci, comme ça. C'était un petit peu moyen comme en table. Mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, il va se passer plus de choses. 9-3 pour l'Irlande. Et on va retrouver pour cette deuxième période nos envoyés spéciaux qui ont eu le temps de reprendre leur souffle également pour retrouver donc Jérôme Casalbou et Laurent Belay pour la deuxième mi-temps de cette rencontre, messieurs. Oui, Lionel, bienvenue à Rome. Week-end à Rome, c'est plutôt sympa. Avec Polo Connel qui parle à ses coéquipiers. Parce que l'Irlande, dans le tournoi des 6 nations, a remporté 49 victoires depuis l'an 2000. Et la cinquantième, elle est difficile à aller chercher. 9-3 face à deux vaillants italiens. Pour l'anecdote, juste simplement, l'Angleterre en a gagné 52 de matchs et la France 50. Mais Jérôme, c'est vrai que 9-3, on va dire que la deuxième mi-temps promet d'être ouverte parce que ce match n'est pas joué. Non, surtout que lorsqu'on regarde les phases de conquête, elles sont à peu près équilibrées. Les Italiens et les Irlandais font un jeu égal en mêlée. La touche, elle est plutôt à l'avantage des Irlandais qui arrivent à mettre en place des ballons portés sur cette phase de jeu. Mais ils ont quand même perdu deux de leur lancée. Les Italiens en ont perdu deux aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu moyen. Les deux équipes ne maîtrisent pas forcément leur jeu. On voit que les Irlandais cherchent à mettre de la vitesse. Mais pour autant, il y a quelques erreurs de main avec des automatismes à trouver sur cette jeune ligne de trois quarts. Et du côté des Italiens, il y a trop peu de possession de balles pour le moment pour pouvoir vraiment mettre à mal cette équipe d'Irlandais. Ils ont réussi à le faire par moment. Et surtout, j'ai envie de dire, sur les cinq dernières minutes de la première mi-temps, ce qui leur a permis d'acquérir cette pénalité, qui leur a permis d'ouvrir le score pour n'être mené que 9 à 3. Mais tout est encore possible sur cette seconde période. Attention par contre, au moment de la rentrée des bancs, le banc irlandais qui a un petit peu plus expérimenté que le banc italien aujourd'hui. Les Italiens l'an dernier avaient plaqué 245 fois contre l'Irlande. Ils ont plaqué 76 fois en première mi-temps. Donc ils n'arriveront pas à un chiffre comme celui de l'an dernier. Et pour l'instant, le match reste indécis avec le renvoi récupéré par Emona. Emona qui s'engage, ballon italien. Gori avec Ghiraldini. Ghiraldini, il a un soutien Biagi. Gori pour le jeu au pied de McLean. McLean, ballon qui est renvoyé sur Kitley. Il y a Kierney qui va être dessous. Avec McLean, McLean qui libère. Ghiraldini avec le ballon sur le côté pour Campagnaro, l'interception de Encho. On s'est mal compris là du côté italien. Il y a une opportunité sur les extérieurs s'ils arrivent à le donner. Avec McConnell sur un pas pour Murphy. Il y a encore un surnombre, vite, si ça sort du côté de Murray un petit peu en retard, il va falloir revenir. Ballon avec la passe au pied, c'est bien fait. Attention à la vitesse, si le rebond est favorable. Le rebond n'est pas favorable. Ballon pour les Italiens avec Gori. Gori à l'extérieur pour Parissé. Parissé qui donne ce ballon mais récupéré par les Irlandais. Avec Zebo, Kierney. Kierney qui revient dans le trafic et il a voulu prendre un intervalle mais celui-ci n'existait pas. Zebo, Murphy, pris par Emona. Murray avec Tonnerre. Ouh, Tonnerre, la percussion. Sur Mazzi, c'était du sérieux. Ballon pour les Irlandais avec Omaoni par le sol. Murray pour Kittley. Kittley, il n'y a pas de solution. Il s'est un tout peu isolé mais le soutien est là. Murray qui revient dans le fermé avec Payne. Payne pour la pénétration d'Anchow. On est reparti. Et pour une longue séquence de possession irlandaise, on essaye vraiment d'utiliser l'ensemble de la largeur du terrain en rejoint dans les 5 mètres pour ensuite maintenant renverser. Et on va rebalayer une nouvelle fois sûrement, on verra. Dans le même sens, on a choisi de changer mais on retombe sur la défense italienne qui est reconstituée. Enchow. Murray, ce sont des ballons lents pour Oconel. Oconel en bi-à-bi face à Morisi. Ça va finir soit par une pénétration d'Anchow, peut-être qu'on va arriver à prendre un petit peu au cœur, relever les ballons ou sinon ça finira sur du pied au pied. Avec Kittley, Kittley pour Omaoni. Omaoni, Zebo, de la vitesse avec Payne. Avec Kierney, Kierney qui s'est engagé. Belle course de l'arrière irlandais. Murray, Murray pour O'Donnell. O'Donnell contré sèchement par Ghiraldini. Bon contre Röcké par contre. Mais, mais, mais. Et c'est bon, c'est récompensé. On s'est couché pour finalement récupérer ce ballon du côté des Irlandais alors qu'on avait été dominé à l'impact après que le ballon ait été amené au sol. Et la patience et la discipline italienne, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et ce qui avait fait un petit peu défaut en première mi-temps puisque c'est essentiellement par rapport à la discipline qu'ils ont scoré, les Irlandais. Ils arrivent maintenant à contrer cette équipe irlandaise sur leur longue séquence. Ce qui est de bon augure pour le reste de la mi-temps. Allez, 8 pénalités contre les Italiens en première mi-temps. 4 contre les Irlandais. Vous rajoutez celle-là, ça fait 5 pénalités contre les Irlandais. 8 pénalités contre les Italiens depuis le début de la partie. On retourne après cette reprise pour expliquer la faute irlandaise. On retourne dans le camp irlandais avec Ghiraldini pour un lancé italien. Ils ont perdu un ballon sur leur lancé des Italiens en première mi-temps. Ghiraldini avec la prise de balle de Fourneau. Fourneau pour Gori. Gori et Mona. Emona, Morisi. Morisi qui est venu avec beaucoup, beaucoup d'intensité là. Gori, Gori pour Ghiraldini. Ghiraldini qui a évité le premier plaquage. Les Italiens qui avancent. Gori pour Emona. Emona avec Campagnaro. Campagnaro qui est pris un peu en haut là. Ballon toujours italien. Emona. Emona pour Castro Giovanni sur un pas avec Paris. Attention ballon de récupération. Rory Best. Rory Best au Donnel. O Donnel pour Omaoni. Omaoni prit là par Castro Giovanni. Ballon pour Murray. Murray, McGrath. Murray à nouveau pour Kittley avec le ballon pour Kierney. Kierney par le sol. Murray, Kittley, Murphy. Ça fait beaucoup de passes. C'est devant la défense du côté des Irlandais mais on a du mal à y rentrer dans cette défense italienne. Kittley qui allonge la passe. On était venu en pointe avec Campagnaro pour découper de l'Irlandais. Ballon toujours pour les Irlandais qui avec McGrath qui est contré. Murray, Kittley, O'Donnel. O'Donnel pour Omaoni. Omaoni. Ballon pour Murray. À nouveau toujours les Irlandais qui cherchent l'ouverture dans cette défense italienne sans parvenir à la trouver. Murray, Murray avec Kittley qui allonge la passe. Tomibo face à Morisi, face à Ghiraldini. Murray, longue conservation des Irlandais. Quel temps de jeu O'Donnel maintenant face à Fourneau. Murray. Murray pour Devin Tonnerre. Devin Tonnerre avec un ballon pour les Italiens. Récupéré par Zani. Il n'est pas récompensé malheureusement. Ballon pour les Irlandais avec la pénétration de Jared Payne. Murray, un peu seul. Murray et toujours cette conservation des Irlandais. Ça, c'est remarquable. Les Italiens ne viennent pas non plus forcément gratter. Ils ne cherchent pas à récupérer le ballon. Ils cherchent à ce qu'à un moment donné un Irlandais s'isole pour peut-être à ce moment-là jaillir sur lui et récupérer le ballon. Ils sont en train de s'épuiser un peu aussi. Les Irlandais sur cette longue séquence. Ils n'arrivent pas à se réorganiser offensivement. Kittley, la fin de passe. Il est pris un tout petit poil haut mais pas de sanctions pour M. Gaiuser. Murray avec la pénétration de Kierney toujours très incisif dans ses prises de balles. O'Connell qui arrive à lancer. Quelle séquence des Irlandais avec Murray la fin de passe qui s'engage. Murray qui libère le ballon pour McGrath avec O'Donnell. O'Donnell face à Fourneau. Auprès de la ligne des 22 mètres. On a avancé du côté irlandais. O'Connell avec Tonnerre. Tonnerre. S'ils arrivaient à marquer au bout de cette action ça ferait mal aux Italiens. Murray pour Kittley. Kittley qui navigue qui a pris de la vitesse et en avant de Campagnaro. à deux doigts. C'était soit l'interception qui marchait et Campagnaro peut-être avait 80 mètres à faire pour aller marquer. Soit c'était Zebo qui récupérait le ballon et il était normalement entre les poteaux. Ça se finit par l'en avant du 3 quart centre italien et ce sera donc une mêlée en faveur des Irlandais. Et on va revoir ça. Il ne s'en fallait pas de beaucoup d'un côté comme de l'autre comme le disait Jérôme Cazalbou Campagnaro qui avait marqué un essai en contre l'an dernier au Millennium de Cardiff on s'en souvient. Allez, changement du côté italien. C'est Zannick qui est sorti et l'entrée en jeu de Marco Barbini c'est lui. Zannick avait été touché en première mi-temps. Barbini jeune joueur de Trévise qui découvre le tournoi des 6 nations. Au niveau du talon il y a aussi des Irlandais. La différence des placages il y a 130 placages déjà pour les Italiens avec cette longue séquence que leur ont imposé les Irlandais. On a Betz qui sort et Sean Cronin qui rentre. C'est un protocole commotion pour Rory Best. Allez, mêlé avec l'introduction pour Connor Murray dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie tout près de la ligne des 22 mètres. Vous la voyez cette ligne des 22 au niveau de la troisième ligne irlandaise. Allez, M. Gaiuzer qui va... Regardez, la pelouse a souffert. Là, il y a vraiment eu des dégâts au niveau de la pelouse après cette mêlée. Cela vous donne une idée de la puissance des deux mêlées. Allez, nouvelle introduction de Connor Murray. 9-3. Sept minutes de jeu, huit minutes bientôt en deuxième mi-temps. Six points d'avance pour les Irlandais qui dominent ce début de deuxième mi-temps. La poussée de la mêlée italienne. Maintenant, Murphy qui garde le ballon avec Murray. Murray pour Kittley. Kittley avec Jared, avec Encho. Encho, ballon libéré pour Murray. Murray à l'extérieur. On revient à l'intérieur avec Omaoni. Omaoni pris par Fourneau. Ballon libre pour Murray. Murray pour Kittley. Kittley, ça va vite. Il est pris un tout petit poil haut. Murray. Murray pour Murphy. Allez, les Irlandais accélèrent le rythme dans ce début de deuxième mi-temps. Toujours le ballon monopolisé par les Irlandais avec Murray. Murray O'Connell. O'Connell qui est pris la par Minto. Sorti contrarié. Attention par contre ne pas faire de faute du côté italien. Non, ils ne se sont pas mis à la faute. Par contre, il faut reconstruire une action du côté des Irlandais. Murray avec O'Donnell. O'Donnell, Campagnaro qui essaie d'arracher ce ballon et il n'y parvient pas. Murray qui est pris par Barbini. Sur un pas, on a donné mais en même temps que le ballon, il y avait le plaqueur Omaoni face à Gauri. Omaoni qui a fait deux pas et qui conserve le ballon du côté irlandais. Et on insiste encore avec Mike Ross. Peut-être le drop à un moment donné. Non, non, il n'y en a aucun moment. Et Kittler s'est mis dans cette situation-là. Kittler, Zébo. Zébo qui a porté, qui a donné avec Encho. Encho face à Sarto dans la ligne des 5 mètres, dans les 5 mètres italiens. En avant. En avant, Irlandais. Ça peut jouer avec Paris C qui a récupéré le ballon. On peut s'en sortir peut-être. Il y a peut-être un coup à jouer vraiment sur les extérieurs. Ils ne vont pas l'utiliser. C'est vrai qu'on est en situation de pression. Du coup, il ne sait pas trop quoi faire. panne de passe. Et l'avantage était terminé par contre du côté des Italiens. Donc, il faut s'en sortir. C'est le cas. Avec McLean. Ouh, McLean, il y avait les poteaux pour faire la passe. Il n'a pas pu. McLean qui revient dans le trafic. Il reste dans leurs 5 mètres les Italiens. Ça tergiverse. Maintenant, il n'y a plus trop le choix. Il faut s'en sortir. Il faut jouer au pied. Il faut se dégager de cette zone-là. C'est Gorick qui va le faire. Et on va rendre le ballon aux Irlandais quasiment sur la ligne des 22 mètres. Il y a du courage du côté des Italiens. Mais il faut quand même pas... Il faut respecter le jeu. Oui. Alors, la première fois, il y avait peut-être une chose à faire. Imona, il a tergiversé. Mais par contre, il y avait en bout de ligne, il y avait d'un autre côté, il y avait Campaniero, il y avait Morisi et il y avait McLean. Et face à eux, c'était toute la première ligne. C'est-à-dire, c'était Cronin, c'était Magrave, c'était Ross. C'est sûr que les 3 joueurs de première ligne face à 3-3 quarts, il y aurait pu avoir quelque chose à faire. Mais après, c'était trop tard. Et McLean, lui, aurait dû par contre dégager son camp lorsqu'il était venu compenser le poste numéro 10 abandonné par Imona qui avait fixé les défenseurs irlandais. Allez, prise de balle d'Odonnel. On a vu Jacques Brunel avec Odonnel. Odonnel, on est sortis des 22 mètres de l'équipe d'Italie, mais toujours la maîtrise du ballon par les Irlandais qui insistent. Mais les Italiens ne se consomment pas tellement dans les regroupements et donc ils sont présents en défense pour l'instant. Murray, Murray sur le côté avec Hitler. Hitler qui a croisé avec Kierney. Kierney, ouh ! Pris par Imona. Ils reculent sur leurs offensives là peut-être avec Zébo. Zébo qui allonge la passe. La passe est bien. La passe est bien pour Payne. Quelle passe de Zébo. Et avec un en avant. En avant, Irlandais. Mais quelle passe de Zébo parce que c'est sur la passe que le joueur prend en avançant qu'il fait la différence. Oui, et puis surtout les Irlandais n'hésitent pas à venir jouer entre des trois quarts face à des avants. C'est ce qui s'est passé avec Payne qui a pris du coup de vitesse Ghiraldini. Et Zébo avait bien lu que c'était un trois quarts. D'ailleurs, Payne avait eu l'intelligence aussi de rester vraiment collé bord de sa ligne de touche. Voilà, et pendant ce ralenti, un essai qui... Regardez la belle passe de Zébo pour Payne. Et la bonne défense. C'est-ci de Sarto qui attend le retour de son talonneur qui ne va pas se jeter, s'éliminer. Allez, il y a eu un changement du côté irlandais, changement de pilier droit, sortie de Mike Ross remplacé par Marty Moore qui est également son suppléant dans l'équipe du Leinster. On voit Jared Payne qui est en arrière, souvent utilisé à l'arrière dans la province de l'Holster. Vous voyez Mike Ross, pour lui, le boulot est terminé cet après-midi. Il pourra se reposer. Il pourra rentrer, c'est les seuls joueurs de première ligne si jamais il y avait une blessure qui peut revenir. Là, pour l'instant, il est sorti. Joe Schmidt, l'entraîneur de l'équipe d'Irlande. Avec un ballon qui reste là et on n'arrive pas à le talonner, ce ballon, ça y est. Quelle image, quelle image qu'on nous proposait avec les Italiens qui font l'effort. Et voilà, pénalité pour la mêlée italienne et ça, c'est un moment important du match. Oui, McGrath qui est pénalisé, le gaucher en mauvaise position, signalé par Wayne Barnes, l'assesseur de M. Geuser. Ah, ils ont résisté, les Italiens. Martin Castro Giovanni, le Toulonais qui livre encore un bon match sous le maillot de l'équipe d'Italie. Allez, Luc McLean pour trouver une touche et surtout aller jouer dans le camp des Irlandais. Ça sera encore dans le camp. Ils sont un petit peu contre le vent, les Italiens, cette seconde période. Il y a un changement du côté italien avec la sortie de Aguero et l'entrée de De Marquis. C'est le moment, on approche de l'heure de jeu. deux marquis qui étaient titulaires l'an dernier en Irlande avec l'équipe d'Italie dans le tournoi des 6 nations. Fourneau qui est dominé et la partenaire. Ballon récupéré par les Irlandais. Long ballon pour O'Donnell. O'Donnell sur le côté Murphy qui revient dans le trafic. Murray avec Kitley pour Ancho. Il a des pattes ce joueur là Ancho. On essaie d'arracher le ballon avec Mazzi. Et ballon pour Marty Moore. Moore en percussion face à Minto. Mazzi qui essaie d'arracher ce ballon n'y parvient pas. Murray avec O'Mahony. O'Mahony et encore une fois la domination des Irlandais qui cherchent la porte d'entrée. Payne qui prend l'intervalle repris in extremis par Fourneau. Très actif Josh Fourneau comme d'habitude. Il commence à trouver quelques espaces. Les Irlandais arrivent à jouer un petit peu dans le dos de cette défense italienne. il faut resserrer encore du côté des Italiens. Il faut tenir c'est bien dur. Et en avant. C'est l'arbitre qui a gêné malencontreusement cette transmission. Ce sera donc un ballon rendu à l'équipe d'Irlande sur Mellet. Et pour l'instant c'est impossible de faire quoi que ce soit pour les Italiens parce qu'ils jouent dans leur cas et ils n'ont pas le ballon. Ils s'emploient en défense on ne peut rien dire. Il manque peu de plaquage mais pour autant ils ne voient pas du tout la balle. Et les Irlandais pour l'instant aussi n'en profitent pas complètement. C'est vrai que du côté de Kittler on a moins l'expérience de Sexton ou d'Ogarra précédemment pour se mettre en situation de drop lorsque les Amants ont fait le boulot qu'ils se retrouvent dans l'axe des perches. Et ils s'épuisent eux aussi petit à petit et pour l'instant on essaie de transformer et les Italiens pourraient passer devant. Joe Schmidt qui est à la tête de cette équipe le 15 du trèfle comme on l'appelle cette équipe d'Irlande. Allez on va refaire cette mêlée l'introduction pour Connor Murray donc toujours favorable aux Irlandais. 9-3 petit score pour l'instant petit match de rugby mais qui reste indécis. On vous disait que c'était le choc des extrêmes mais vous voyez que de l'extrême à l'autre il n'y a pas une énorme différence. pour l'instant il n'y a que 6 points d'écart entre les deux équipes. Et monsieur Gahuser qui va voilà Demarkey tandis que retentit. Ce n'est pas le moment de sortir du match du côté de Demarkey et de prendre un jaune. tandis que vous entendez et peut-être derrière moi le fameux Field of Attenroy l'hymne des supporters irlandais. La mêlée italienne qui est pas mal et qui est pénalisée. C'est la position de Demarkey qui est pénalisée. Le gaucher italien qui change son axe de poussée et qui vient pousser en travers sur le talonneur irlandais en rentrant son vis-à-vis. Et c'est 3 points presque cadeau au Ferra Kittler. Ceci dit avec ce qu'ils ont déployé comme effort depuis le début de la deuxième mi-temps on va dire que ces 3 points ils les méritent presque les Irlandais tant ils ont eu la possession du ballon tant ils ont dominé les Italiens depuis le début de cette deuxième mi-temps. Leonardo Giraldini et un nouveau coup de pied pour Kittler pour l'instant 100% de réussite pour le buteur irlandais et a priori a priori Arian Kittler devrait augmenter l'avance de son équipe après ce coup de pied. Oui ça passe entre les poteaux 12-3 pour l'équipe d'Irlande sur le terrain du stade olympique de Rome avec des Italiens qui vont devoir s'appliquer du côté d'Aimona pour bien taper ce renvoi afin de peut-être arriver enfin à mettre la main sur un ballon car depuis 17 minutes en cette seconde période aussi bien la possession que l'occupation sont totalement irlandaises et les Italiens ne peuvent pas espérer s'imposer s'ils en restent à ça. Eimona pour les 23 dernières minutes de ce match avec un ballon récupéré par Murray ballon non c'est pas Murray ballon irlandais et les Irlandais qui continuent d'avancer avec Omaoni qui commencent à franchir régulièrement qui commencent à avancer sur chaque impact chaque plaquage Murray avec une chandelle et dessous il y aura il y aura il y aura un ballon qui est revenu sur Castro Giovanni qui pense avoir fait faute parce qu'il était devant mais non c'est un vert c'est un Irlandais qui lui avait renvoyé le ballon dessus ballon pour Mazzi en avant ça ce sont des fautes fautes bêtes un mètre dit monsieur Gahuser un mètre en avant ça ce sont des fautes vraiment bêtes parce qu'on rend le ballon à l'équipe d'Irlande on a tant de mal à le récupérer du côté italien c'est Tomibo qui renvoie le ballon et Castro Giovanni il ne savait pas si regardez il s'arrête de jouer parce qu'il pensait qu'il avait fait faute mais non et là il y avait en avant on approche de l'heure de jeu au stade olympique de Rome et pour l'instant l'équipe d'Irlande continue sa série impressionnante de victoires on vous le disait en 2014 9 victoires et une défaite seulement pour les Irlandais 13-10 sur le terrain de Twickenham c'était le 22 février dernier cette équipe d'Irlande futur aversé à l'équipe de France la semaine prochaine dans le tournoi puis au mois d'octobre en Coupe du Monde cette équipe d'Irlande elle est en pleine confiance avec Kitley qui fait reculer McLean un peu avancé qui trouve une belle touche qui joue bien qui occupe le terrain c'est simple pour les Irlandais sur ces 20 dernières minutes au vu des difficultés de la conquête italienne et de leur capacité à sortir de leur terrain pour Kitley c'est juste maintenir cette équipe d'Italie dans son camp et arriver à les contrer sur leur peu d'initiatives voire attendre que les Italiens rendent le ballon à l'arrière-garde irlandaise avec Kierney, Zébo et Tommy Bove qui pourront à leur tour remonter et mettre un petit peu le feu dans la défense et des Azzurri Allez un ballon Alimoracourci Biadji a pris ce ballon avec Parissé Parissé qui a cassé le premier plaquage de Cronin Gonry qui replace tout le monde mais il y a 80 mètres à faire avec Géraldini Géraldini et on va jouer au pied avec Mazy qui est contré le ballon qui revient lassablement dans les mains irlandaise avec Murphy Murphy qui avance on commence à manquer les plaquages on subit avec un ballon pour Sexton Sexton pour Kierney Kierney il est solide il est solide cet arrière irlandaise et encore Kitley pour Encho Encho plein de vivacité sur ses prises de balles Kitley à l'extérieur pour Tomibo cette tombe est dangereuse ce sera une touche à nouveau pour les Irlandais vraiment une deuxième mi-temps à sens unique sur ce stade olympique de Rome tant les Irlandais la dominent l'option de Tomibo était la bonne il avait vu qu'il n'y avait pas du tout de couverture sur cette dernière passe de son demi d'ouverture Massey était dans la ligne défensive puisque c'était lui qui intervenait en dernier défenseur face à Tomibo heureusement que l'arrière a contré et mis ce ballon en touche mais ça restera toujours un ballon en possession de l'Irlande avec ce lancé de Sean Cronin pour l'instant les Irlandais ne sont pas géniaux mais ils sont en main l'essentiel c'est à dire la victoire pour l'instant avec 9 points d'avance et surtout une domination ici à Rome Oconel et ça c'est un ballon porté des Irlandais ballon bien isolé dans les bras d'Odonel ça avance qui est derrière on avance on avance tourneur qui fait le ménage il y a une faute appelé contre les Italiens Meuret Meuret la passe au pied de Kittler sur le côté Sarto en avance ça revient pour Kierney Kierney qui a voulu croiser avec Tomibo mais ça n'a pas marché et on va revenir à la pénalité contre les Italiens sur cette faute sur le ballon porté des Irlandais c'est des points ou du moins des pénalités trop faciles il est donné à cette équipe irlandaise et un petit coup de pied de Kittler on va revoir ça il faut suivre Castro Giovanni qui vient se coucher voilà qu'il se laisse tomber pour enrayer l'avancée irlandaise et on a choisi du côté des Irlandais vu que le dernier Moll avait été favorable de taper en touche et de ne pas tenter cette pénalité aller c'est Campagnaro qui va sortir à priori c'est dommage parce qu'il semblait avoir des pattes le petit Campagnaro il s'était fait straper le genou depuis 5 minutes ça commence à tirer sur la cuisse gauche c'est Alan qui rentre on peut penser qu'Emona va passer peut-être demi-deux au centre et Alan va prendre sa place à l'ouverture c'est fait Tomaso Alan demi-deux de l'US à Perpignan ce qui nous permet de dire que demain sur France 3 vous aurez droit à Perpignan contre Biarritz il a poussé des Italiens qui défend dans les accès du côté irlandais ça avance on est en place on est en place nouvel avantage en cours pour les Irlandais le talonneur qui était sur le côté Fourneau qui était sur le côté aussi ballon pour les Irlandais pour peut-être le premier essai du match on va revenir à la pénalité attention il en fait beaucoup il y aura un avertissement verbal ça fait la quatrième pénalité consécutive il va lui mettre direct le carton jaune sans avertissement verbal pour autant auparavant à moins qu'il ait averti Sergio Parisset et que cela nous ait échappé les Italiens sont en difficulté et à 14 contre 15 ils vont être encore plus en difficulté que vont faire les Irlandais peut-être une nouvelle touche voilà aucun moment et Giraldini ne montre qu'il veut se sortir il essaye de venir chercher le pilier McGrath ce n'est qu'ensuite après plusieurs encouragements de M. Gauzer à revenir dans son camp qu'il le fait mais c'est trop tard allez le lancer de Cronin et O'Connell qui appuie ça avec la vitesse de Murphy c'était bienvenu ça va envoyer ensuite ensuite au près de nouveau on va attaquer cette ligne davantage Murray Murray pour Cronin Cronin tout près de la ligne des Italiens Murray il va tout seul l'essai et c'est le Conor Murray premier essai du match en faveur des Irlandais par leur demi-de-mêlé Conor Murray qui aurait été l'un des Irlandais en vue dans cette partie et l'Irlande qui fait le trou qui mène 17 à 3 avant la transformation une belle alternance sur l'initiative prise par cette équipe d'Irlande les Italiens s'attendaient automatiquement à un ballon porté puisqu'ils avaient été châtiés sur cette phase de jeu lors des deux dernières mises en place de Molle et bien cette fois-ci on a après la prise de Paul O'Connell et bien on a de suite donné le ballon à Murphy qui a mis les gaz qui a accéléré qui s'est rapproché de la ligne une sortie plutôt rapide pour de nouveau renvoyer Cronin qui va ensuite lui aussi avancer et on part de suite vers les extérieurs un bon appel de la ligne de 3 quarts qui attire aussi les défenseurs italiens Conor Murray qui avait laissé traîner les yeux s'en aperçoit et n'a plus qu'à plonger pour faire les 10 petits centimètres qui lui restaient pour aplatir cette première essai irlandais et transformé 19-3 en faveur de l'Irlande un petit quart d'heure à jouer encore ici au stade olympique de Rome tandis que la pluie s'invite pour les dernières minutes de ce match pour le dernier quart d'heure et Madigan me semble-t-il est rentré à la place d'Encho à la place de Kitley il était annoncé alors il a dû se tromper mais c'était Kitley et ensuite il y avait la sortie aussi de Omaoni remplacée par Anderson il vient Anderson allez le renvoi de Emona et un ballon à nouveau contrôlé par les Irlandais avec Murray Murray pour Tommy Bo qui est passé ballon pour les Irlandais avec Murray Murray pour Madigan 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 qui a donné sur le côté Kirne pour Payne il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain dans cette deuxième mi-temps Murray à nouveau Oconel Oconel avec Alan qui essaie d'arracher ce ballon il n'y parvient pas Madigan Madigan voilà son style est différent de celui de Kitley Murray Murray pour Zebo avec Ian Anderson Anderson face à Fourneau très vaillant ce Anderson Murray Murray avec McGrath Murray Madigan Madigan pour O'Donnell O'Donnell qui est passé et O'Donnell qui va inscrire le deuxième essai de l'après-midi quel essai de Tom O'Donnell l'invité de dernière minute qui a mis de la vitesse pour conclure ce gros mouvement anglais ça les Italiens qui payent leur des poches d'énergie un très très long temps de jeu de la part des Irlandais avec cet essai du troisième ligne O'Donnell mais on le voit les Italiens qui sont en train de rompre deux joueurs blessés qui sont en train de se faire soigner et puis des trous dans cette défense italienne des joueurs qui n'en peuvent plus on avait eu quelques retours de la part d'observateurs du rugby italien nous disant qu'après la 60ème minute de jeu ce serait extrêmement compliqué pour cette équipe d'Italie les deux provinces italiennes que sont les Zèbres et le Benetton Trévise sont des équipes qui ont des soucis dans le côté physique la forme un petit peu de leurs joueurs et ça se confirme avec cette différence maintenant importante qui se fait sur une équipe d'Irlande qui a mis en place un jeu de sape durant la première mi-temps le début de la seconde partie une possession de balles très importante et même s'il n'était pas impressionnant ces Irlandais ils ont fait mal physiquement à ces Italiens et là un petit peu la messe est dite attention maintenant du côté de l'Italie que le score ne prenne pas trop d'ampleur il y a Payne qui est sorti du côté irlandais 26 à 3 après la transformation tandis que voilà Félix John est rentré ça c'est Sean O'Brien pour fait de dernière minute on vous le disait au côté de Henry Best qui n'est pas revenu après son protocole Tommaso Alan pour les 13 dernières minutes de ce match avec un ballon récupéré par Félix Jones qui est rentré sous la pluie de Rome Meuret j'ai au pied et dessous il y a Paris C Paris C avec Mazzi Mazzi et Mazzi un petit peu tout seul qui s'est isolé mais le soutien de McLean est arrivé pour libérer le ballon Gorrie avec Minto Gorrie à nouveau pour Alan Alan avec une chandelle un peu longue ballon rendu aux irlandais et à Félix Jones O'Connell O'Connell passe peut-être en avant la Portonnerre non sifflé Meuret 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 avec Encho et le pied Meuret pied et on va mettre la pression sur les Italiens avec Alan Sarto qui laisse Yaman en avant Yaman en avant de Zébo qui en disputant ce ballon à Tomasso Alan en l'air a commis cet an avant allez vous savez que vous avez la possibilité de gagner deux chèques de 10 000 euros pendant ce tournoi pour cela répondez à cette question quel est l'emblème de l'équipe d'Irlande envoyez vos réponses par SMS au 72121 par téléphone au 3632 tirage au sort à l'issue du tournoi parmi toutes les bonnes réponses bonne chance à vous Castro Giovanni a priori ne reviendra pas voyez là l'énorme domination irlandaise en deuxième mi-temps et on préserve quelques joueurs du côté de l'Irlande Connor Murray qui sort et Isaac Boss qui rentre pour les dix dernières minutes on voit Manichi le jeune talonneur qui est revenu pour la mi-temps et là M. Gauzier a demandé si les dix minutes étaient écoulées pour les cartons jaunes il reste 4 minutes 4 minutes 39 4 minutes 39 durant lequel ils auront quand même pris deux essais l'infériorité numérique a pesé cher une nouvelle fois et la semaine prochaine pour les italiens ce sera un autre Everest puisque il faudra aller affronter l'Angleterre à Twickenham des Anglais extrêmement impressionnant contre le Puy-de-Gal surprenant on a changé on a enlevé un troisième mi-temps Isaac Boss ne vient pas défendre la mêlée est en porte il y aura une pénalité en faveur de l'Italie c'est plutôt positif puisqu'ils ont une infériorité numérique dans leur paquet d'avant on se relâche du côté de l'Irlande mais la différence au niveau du score est quand même importante et un retour italien me paraît délicat a priori je ne mettrais pas beaucoup d'argent dessus quand même vous voyez McLean McLean pourra enfin aller jouer dans le camp des Irlandais il n'est pas pas très généreux monsieur Barnes petite touche avec le premier lancé de Manici il pleut énormément maintenant sur Rome Fourneau et nouveau coup de titré de monsieur Gahuser Sergio Parisset lancé de Manici jeune talonneur prise de balle de Fourneau le départ de Parisset avec Gauri Gauri pour Alan Alan la fin de passe il est passé mais il est repris O'Donnell qui vient disputer ce ballon Gauri pour Parisset Parisset les Italiens qui cette fois avec Manici un peu plus incisif Gauri Gauri pour Mazzi Mazzi Morisi Morisi qui s'arrache toujours tout près de la ligne des 22 avec la passe au pied d'Alan Fourneau sur Boss mais c'est mal ajusté et c'est un arrêt de volet fait par le 2-min mais les remplaçants on veut conclure trop vite j'ai l'impression du côté des Italiens ils étaient pour eux dans la base sur un jeu au pied certes qui est normalement offensif puisque c'est une passe au pied pour le second de ligne et qui avait attendu en bord de touche mais on prend le risque de se débarrasser du ballon très rapidement et donc de ne pas mettre en difficulté ou du moins en souffrance face à l'équipe italienne et irlandaise Nouveau lancé pour Manicci on est entré dans les 10 dernières minutes de ce match Jacques Brunel sans doute un petit peu déçu parce que les solutions ne sont pas légion pour cette équipe italienne Fourneau cette fois dominé Isaac Boss pour Odonel Odonel Madigan Madigan qui arrive à contrôler le ballon ce n'est pas facile Madigan Madigan le voilà on prend le temps et du côté de Boss un peu trop même puisqu'on se fait gêner contrer on est parti devant le coup de pied il va falloir s'arrêter un peu court et récupéré par les Irlandais avec Félix Jones Boss Boss avec un ballon pour Madigan Zebo haut à l'extérieur il y a des solutions il y a des solutions à l'extérieur ballon pour Anderson Anderson et on insiste avec Cronin Boss Boss ballon en avant Paris C c'est un ballon de récup ça Paris C avec la passe pour Fuser on le repère au contact perdu au contact l'avantage n'est pas suffisant et on revient sur une mêlée et on va revenir sur le premier en avant ce sera une mêlée avec l'introduction pour les Italiens allez changement du côté des Italiens c'est Minto qui devrait sortir ou revenir sur le terrain revenir puisque là voilà mais le carton jaune n'est pas terminé toujours pas terminé des conditions de jeu de plus en plus délicates avec la pluie qui s'abat sur le stade olympique les Irlandais qui se sont réorganisés avec Encho et Tomibo au centre Félix John à l'aile et qui en est à l'arrière vous voyez ce stade olympique de Rome sous les nuages belle image et avec l'introduction pour Gori Gori pour Alan avec Emona Alan ouais c'est bien fait ça avec McLean beau lancement de jeu là des italiens McLean et le ballon qui part en touche c'est dommage parce que ça c'est un lancement de jeu intéressant de la part des italiens oui c'était très bien fait les passes étaient vraiment dans le bon timing dont la dernière de Massey sur un pas pour McLean bon retour défensif du côté du côté irlandais pour venir plaquer le 3 carré l'italien on voit cet heureux bloublé de Alan sur Emona et la passe de Massey bon repli de Henshaw très bon retour de la part de Henshaw la bonne couverture derrière de Kierney aussi au cas où allez Barbini qui va revenir sur le terrain voilà cette fois le carton jaune est terminé on va revenir avec 15 italiens alors on ne sait plus où on en est il y en a deux qui rentrent il faut qu'il y en ait un qui sorte Fuzer, Barbini et Minto et qui va sortir du côté italien ? c'est Biaggi qui va sortir ça c'est il y a Sean Cronin qui va faire la remise en jeu voilà le simile finish c'est un petit peu un petit peu long du côté des arbitres mais on y arrive on y arrive Cronin pour le lancer ça a échappé ballon récupéré par Manichi dynamique talonneur Manichi Gori Gori pour Barbini Barbini Gori Gori avec Alan Alan pour Emona Emona qui vient affronter il est puissant Nerson qui essaie d'arracher ce ballon Gori qui a donné pour Demarquis Demarquis la pénétration avec Cistolini Alan Alan pour Mazzi Gori Gori Demarquis face à Cronin Sean Cronin retardé Allons pour Alan Alan avec McLean McLean qui revient intérieur qui est pris de la part des Wintoners sous les poteaux de l'équipe d'Irlande Alan qui amène quelque chose à cette équipe d'Italie depuis qu'il est entré en jeu de la vitesse de la vitesse il vient attaquer la ligne Massi le fait à son tour mais il est contré Mazzi Gori avec Barbini et entendez le stade olympique qui pousse derrière l'Italie pour voir un essai la plus longue séquence de jeu des Italiens 9ème temps de jeu Paris C contre Gori Alan Emona Emona Gori avec Minto Minto avec le soutien de Cistolini et alors tour les irlandais qui ne viennent pas se consommer sur les points de rencontre Paris C on lui a donné le ballon à hauteur Mazzi pour Van Ditti pour Morisi pardon Mazzi attention ils sont en train de reculer les Italiens sur leurs propres initiatives Gori passe pour McLean McLean il y a eu un blocage quand même attention parce qu'il y a eu quand même une obstruction italienne sur un défenseur irlandais on laisse jouer quand même Mazzi avec Alan Alan pris par Rencho ballon pour Minto Minto extérieur en avant ballon récupéré par Odonel attention il n'y a pas de couverture il y en a une il y a Massi qui arrive qui rapidement revient on joue au pied c'est bien fait juste par dessus Kierney le prend et Kierney le prend et Kierney le prend le soutien est là bon retour avec Boss il y a eu peut-être en avant bon retour de Barbini sur Boss pour amener pour amener le demi de mêlée à commettre cet an avant c'est implacable il y a une différence entre l'équipe classée 3ème au classement mondial l'Irlande et l'Italie 14ème de ce classement il y a une différence avec un dernier changement c'est Venditti cette fois-ci qui rentre avec la sortie d'Andrea Massi intelligent c'est de Madigan qui avait vu qu'effectivement on avait regarni le fond du terrain côté italien mais que juste par dessus la défense juste derrière la première ligne défensive il y avait un trou il avait parfaitement ajusté ce jeu au pied pour Rob qui renaît dans quelques instants ce sera le 2ème match de l'Agriméidi sur France 2 avec France-Ecosse et en tous les cas les nations fortes frappent d'entrée on a vu la victoire impressionnante de l'Angleterre hier on voit l'Irlande qui s'impose aisément sur le terrain de Rome il serait bien que tout à l'heure l'équipe de France se mette dans ce groupe-là et batte l'Ecosse 203 plaquages quand même par les Italiens autant dire qu'en deuxième mi-temps ils ont beaucoup 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 plaqué quand même on était à 76 plaquages en première mi-temps ça fait une mi-temps pour l'instant qu'il n'est pas terminé à 127 plaquages ils ne retrouvent de la possession de balles les Italiens que depuis on va dire 3-4 minutes lorsque les Irlandais ont bien voulu relâcher les ballons ils avancent en mêlée maintenant ballon pour Alan Parisset Morisi Morisi main-main pour McLean il y a très peu de jeu main-main du côté italien voilà il y avait une faute irlandaise au sol Alan Morisi qui cherche il n'y a pas beaucoup d'espace dans cette défense irlandaise pour Alan Alan qui a croisé avec Emona Emona ils vont finir fatigués les joueurs des deux équipes on a beaucoup plaqué en deuxième mi-temps McLean face à O'Connell les deux dernières minutes de cette partie avec les Italiens qui cherchent la porte d'entrée sans la trouver Barbini Barbini dans les 22 Gorissa c'est un ballon qui a été libéré rapidement avec la possession de Venditti Venditti dans les 22 Goris Goris pour McLean McLean qui a donné main à main c'est bien fait ça avec Cistollini au soutien de Barbini et on insiste de Marquis maintenant les Italiens vont peut-être aller marquer leur essai Goris qui inverse le sens avec la passe au pied de McLean pour l'essai de Paris c'est énorme et c'est Demona et bien le voilà l'essai italien on va demander d'abord un arbitrage vidéo au cas où il y aurait une obstruction quelconque il me semble qu'il y avait une petite obstruction sur Paris oui mais ça c'est pas grave puisque c'est un essai italien il faut juste voir s'il n'y a pas eu une faute de la part d'un italien sur un défenseur irlandais pour moi ça me semble plus trop clair et l'essai l'essai devrait être accordé alors Pascal Gahuser a demandé à l'arbitre vidéo anglais Graham Hughes de voir s'il n'y avait pas un an avant sur cette phase de jeu en tous les cas les italiens on va revoir est-ce que Sergio Paris se touche le ballon je ne sais pas on a l'impression qu'il y a un doigt alors est-ce qu'il est italien ou est-ce qu'il est il me semble italien c'est un tout petit doigt oui c'est alors est-ce que c'est sûr dans la règle est-ce qu'on regarde il y a vraiment des angles intéressants pour se faire une idée il me semble sur la première sur le premier angle il me semble que le ballon partait vers l'avant et là on a plutôt l'impression que c'est quand même les doigts de Sergio Paris c'est qui le touche ce serait vraiment dommage il se serait coupé les ongles si ça passait c'est pas le cas c'est Graham Hughes qui prend la décision on pourrait aller à la simplicité alors est-ce que les arbitres vont refuser l'essai de Emona il va pas le donner mais l'essai et c'est refusé et ce sera un en avant italien Emona déçu les italiens la foule italienne déçue parce que l'essai n'est pas accordé mêlé avec l'introduction pour Isaac Boss a priori puisqu'on revient sur un en avant italien c'est sûr les italiens on les a vus dominateurs sur les dernières mêlées alors qu'ils étaient en infériorité numérique donc peut-être essayer de récupérer ce ballon pour cette conormerée peut-être homme du match avec Ian Kitley on forme une très bonne charnière on voit Simon Easterby adjoint de Joe Schmidt qui s'occupe de la défense et Simon Easterby l'ancien troisième uniel de cette équipe d'Irlande la dernière mêlée du match les champions auront pris un bon départ en s'imposant au stade olympique de Rome ça plonge côté irlandais là c'est le gauche irlandais qui était à la faute allez on va bouger un tout petit peu faire cette dernière mêlée dans 5 secondes le temps réglementaire sera terminé et ensuite on rejoindra rapidement Lionel Chamoulo pour le match entre la France et l'Ecosse une dernière mêlée à pousser pour les Italiens pour récupérer pourquoi pas le dernier ballon ce sera difficile le ballon est contrôlé ça s'écroule du côté irlandais mais on va on va jouer on essaie d'arracher ce ballon avec Fuser le ballon est irlandais voilà touche un coup de peigne et au lit mais pas tout de suite d'abord on passe par le stade de France pour le gros morceau de la journée Lionel ce sera donc ce match entre la France et l'Ecosse on peut dire bravo aux irlandais et les Italiens ce sera à revoir la semaine prochaine à Twickenham contre l'Angleterre bon match à tous merci messieurs et bravo effectivement aux irlandais les prochains adversaires la semaine prochaine de l'équipe de France l'équipe de France qui actuellement est sur la pelouse à l'échauffement l'ambiance est nettement montée ici bien sûr au stade de France le public commence à garnir les gradins et donc après cette victoire de l'Irlande et celle de l'Angleterre à Fels et bien on va revenir sur ce qui s'est passé dans ce tournoi avec effectivement hier une équipe d'Angleterre qui a été très impressionnante on l'a évoqué en début d'émission tout à l'heure vers 14h50 on a été très